Musique Depuis des centaines de millions d'années, la nature a sélectionné l'ondulation comme la meilleure façon de se déplacer sous l'eau. Ce mouvement naturel est la source d'inspiration de l'hydrolienne, il énergie. Je m'appelle Jean-Baptiste Drevet, je suis président de l'association Il Énergie. Nous développons une hydrolienne de technologie innovante, qui n'est pas une turbine comme la plupart des hydroliennes existantes. C'est une structure dont l'ondulation est forcée par les courants marins. Cette hydrolienne de troisième génération fonctionne aussi bien dans les océans et les mers, avec les marées, que dans les fleuves. Nous sommes au bassin des salles de l'Ifrémer à Boulogne-sur-Mer. C'est le lieu qui nous permet de tester nos machines, de faire des corrélations entre nos modèles numériques et les prototypes physiques. Je m'appelle Astrid Desportes, je suis ingénieure chez Il Énergie. La membrane est composée d'un squelette semi-rigide en fibre de carbone époxy, recouvert d'une membrane en caoutchouc, faite en partenariat avec l'entreprise Utinson. On travaille à la fois sur sa résistance aux abrasions et aussi sur sa composition chimique pour essayer qu'elle ne soit pas colonisée par les organismes marins. Cette membrane en caoutchouc agit un peu comme une voile et elle permet de capter la pression du fluide et de la transmettre au squelette. On a l'énergie cinétique du fluide qui va arriver sur la membrane, qui va la déformer, donc on va avoir une énergie de déformation qui va ensuite être transformée en énergie électrique. Nous avons réussi à obtenir 1 kW à 1,3 mètre par seconde. On a réussi à améliorer l'efficacité par rapport aux derniers essais et on améliore de plus en plus le rendement de la machine. C'est une membrane qui va pouvoir s'orienter avec le courant et pouvoir capter ainsi 100% des courants dans la direction qui nous intéresse. Qu'on soit en rivière ou en mer, on n'a pas du tout les mêmes types de courants et les mêmes intensités. Les tests de fluide nous permettent de pouvoir optimiser le mouvement en fonction du courant qu'on a. Du coup, on peut vraiment s'adapter au lieu où on pose l'hydrolienne. Cette grande capacité d'adaptation est la force de l'hydrolienne et l'énergie. C'est pourquoi elle va révolutionner le monde des énergies renouvelables. Les résultats nous permettent de valider les simulations numériques qui nous rendent confiants en l'extrapolation à l'échelle 1. Donc on est toujours dans l'objectif d'avoir une machine de 1 MW à l'échelle 1. Les lieux d'implantation dans les océans sont mille fois plus nombreux que ceux des hydroliennes classiques, ce qui permet également une meilleure maintenance. L'hydrolienne îl'énergie peut être aussi installée partout dans le monde où il y a des fleuves et des marées, et notamment sur les côtes anglaises et françaises qui représentent le plus fort potentiel mondial de courants marins. L'hydrolienne îl'énergie est très respectueuse de l'environnement. Elle ne produit pas de déchets, ni de pollution sonore ou visuelle, et elle n'émet pas de CO2. Elle ne présente aucun danger pour la faune marine. Tant que la Lune tournera autour de la Terre, l'hydrolienne îl'énergie fournira de l'énergie partout sur la planète. Une énergie inspirée de la nature, propre et responsable. Moins coûteuse et beaucoup plus performante, qui utilise la force inexploitée des courants marins, des marées et des fleuves. L'homme doit s'adapter à son environnement s'il veut que le monde continue à progresser. C'est pourquoi nous avons rêvé d'une hydrolienne innovante. Et c'est pourquoi nous avons réalisé ce rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada